Alors, je m'appelle Jean Le Pelletier, je suis auteur, metteur en scène et comédien dans ce spectacle qui s'appelle ZO. ZO, c'est l'histoire de trois personnes qui sont un peu nulles avec le numérique. Jean-Jean, qui fait des événements où personne ne vient. Gioia, qui est une italienne dyscalculique et qui est moins forte qu'une calculette. Et Grégoire, qui est un ingénieur en télécom mais qui est obsolète avant même d'avoir ouvert la bouche. Ces trois personnes, c'est un peu trois allégories de l'intelligence humaine un peu naze face à l'intelligence numérique ou à l'intelligence artificielle. Et elles sont observées dans leur rencontre par ce robot qui s'appelle Pedro et qui a un a priori assez négatif sur ce type d'humain maladroit et incertain et nul. Le nom Pedro, il est venu, c'est une anecdote un peu idiote, mais j'étais en résidence dans un théâtre à Angers. Une résidence, c'est quand on va dans un lieu, un théâtre, et on travaille sur le spectacle. Il y a souvent un petit espace cuisine et dans cet espace, il y avait une tasse marquée Vote for Pedro. Et Vote for Pedro, ça vient d'un film qui s'appelle Napoleon Dynamite. C'est un loser un peu naze, mais qui danse très bien et qui essaye de soutenir son ami mexicain, qui essaye d'être délégué des élèves dans une fac aux Etats-Unis. Et évidemment, il représente le groupe des losers. Et comme un des personnages principaux dans cette pièce, c'est Jean-Jean, qui est clairement un loser, j'aimais bien l'idée de reprendre ces deux personnages de Napoleon Dynamite et Pedro. Et donc, c'est pour ça que Pedro s'appelle Pedro. L'idée de traiter d'intelligence artificielle et d'imperfection humaine, elle vient de différentes choses. Une première, j'avais découvert une fois des petits robots qui se déplaçaient sur une table en essaim, comme ça, ils étaient grands comme des bouchons de bouteilles. Puis il y en avait un qui était un petit peu moins rapide que les autres. Et j'ai, en voyant la vidéo, eu beaucoup d'empathie pour ce robot. Je me suis dit, oh, le pauvre, il a l'air d'être fatigué. Et je m'étais étonné de tout de suite projeter une histoire sur cet objet qui, en fait, s'avérait être un robot dont la petite roue dessous a été bloquée. Et donc, il ralentissait à cause de ça. Mais j'étais intrigué par mon envie d'empathie immédiate. Et puis, une autre chose, c'est de voir, par exemple, mon père essayer de brancher une imprimante à un ordinateur et d'imprimer une feuille. Et de voir comment, quand ça ne fonctionne pas, il s'énerve. Et il s'imagine que c'est son manque de capacité à lui qui fait que la situation n'est pas révolue. Ça, ça m'intéresse pas mal de voir, de raconter comment l'humain commence d'abord à se raconter qu'où ça vient de lui. Ce livre qui m'a pas mal inspiré pour l'écriture du spectacle, en tout cas qui m'a orienté sur plein de questions, qui s'appelle En attendant les robots, de Antonio Cassilli, où il explique que le numérique et l'intelligence artificielle a besoin d'énormément d'êtres humains derrière. Lui, pour fonctionner. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'une illustration un peu plus parlante, vous pouvez regarder une série qui s'appelle Invisible, les travailleurs du clic, dans laquelle on montre différentes personnes qui travaillent derrière la fluidité et la rapidité du numérique. Voilà. Merci. 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 Merci.